Musique La mission de l'association L'Odace, c'est entreprendre collectivement pour développer le territoire en Soules. C'est un accompagnement pour les entreprises et les commerces. L'Odace est un centre d'appui aux entreprises de Soules. On a pour principale mission d'accompagner les porteurs de projets en création ou reprise d'entreprises. On accompagne aussi les entreprises par des démarches collectives, comme les formations collectives, les réunions d'informations ou encore les visites d'entreprises, comme celles qu'on a organisées ici au sein de la Pépinière récemment, le 9 novembre, pour présenter les cinq entreprises résidentes de la Pépinière. Ensuite, l'Odace poursuit des projets comme le projet Tiers-Lieu. C'est la mise en place d'espaces de co-working pour permettre aux personnes qui vivent en Soules, qui travaillent à l'extérieur ou pour toute personne, de venir travailler dans ces espaces-là au moins un jour par semaine. Ils seront mis en place sur Barcus, Tardet, sur ces deux communes, et pourquoi pas ici au sein de la Pépinière. Et enfin, on travaille en partenariat avec l'association Acia sur le guide de l'emploi et sur d'autres projets, et aussi avec les établissements scolaires pour organiser notamment des visites d'entreprises. Donc l'Odace existe aujourd'hui depuis 20 ans. C'est ma collègue Dominique Pochelut qui va vous expliquer et préciser aussi les missions qu'elle exerce au sein de l'association. L'Odace a été créée en octobre 1995. C'est le fruit d'un regroupement de l'ADES, qui était une association pour le développement économique de la Soule, qui regroupait des élus, la chambre de commerce de Bayonne, Pays Basque, qui avait créé une antenne à Mouléon, et le groupement des industriels de Soule. Il faut quand même indiquer que c'était la première structure au niveau national qui permettait aux élus, aux consulaires et aux entreprises de travailler dans un même lieu. Personnellement, je travaillais à la chambre de commerce de Bayonne, et j'ai été recrutée lorsque l'antenne de Mouléon a été créée, puisque les sous-le-temps avaient souhaité rejoindre la chambre de commerce de Bayonne et quitter la chambre de commerce de Pau-Béarnes. Donc, pour ce poste-là, il fallait surtout refaire toutes les tâches qui se font à Bayonne, les décentraliser sur Mouléon, et notamment le centre de formalité des entreprises, le commerce extérieur, les contrats d'apprentissage et la création d'entreprises. Donc, à ce titre-là, mon poste consiste à recevoir les porteurs de projets, et là, je le fais au sein de l'audace, puisque je suis également détachée à l'audace, en collaboration avec Lisa, ma collègue. Tous les prêts locaux qui existent sont mis à la disposition des porteurs ou porteuses de projets, pour lesquels je monte des dossiers de financement du CLEF ou du CLEJ, club local d'épargne pour les femmes ou club local d'épargne pour les jeunes. Il y a également le centre de formalité des entreprises, pour toutes les entreprises qui souhaitent s'inscrire, modifier ou se radier du registre du commerce. Ce service est apporté à Mouléon. Il y a également le commerce extérieur pour les entreprises qui souhaitent exporter de la marchandise, et le lien avec le service d'apprentissage de Bayonne. Au niveau de l'audace, je m'occupe également d'animation collective avec l'union commerciale de Soule, et je m'occupe de la commercialisation des chèques cadeaux Pays Basque au Coeur. Les chèques cadeaux ont été créés à l'origine par la chambre de commerce de Bayonne et l'audace. Quand j'ai démarré ma société, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la pépinière ici à Gothen, et ça m'a permis d'avoir accès à un bureau avec des équipements, une photocopieuse, une salle de réunion. C'est des choses que je n'aurais pas pu avoir si j'avais démarré tout seul chez moi ou en cherchant un local. On n'a pas ce niveau d'équipement forcément disponible quand on démarre. En plus, on a un bail de trois ans, donc du coup, ça nous laisse le temps de démarrer l'affaire tout doucement et de voir comment elle évolue sans avoir à se préoccuper de chercher de nouveau un lieu pour se développer. L'installation, le plan de l'affaire, le plan de l'affaire, l'affaire, le plan de l'affaire, L'Odace a un rôle indispensable aujourd'hui à tenir dans un contexte en mutation, notamment avec la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Elle permet d'une part de proposer un service de proximité dans ce contexte d'organisation économique du Pays Basque et d'autre part, je dirais de porter et de relayer les enjeux liés à la spécificité de notre territoire qui sont à bien des écarts et au-delà de toute considération politique bien différent de ceux qu'on peut rencontrer sur la côte basque. Sous-titrage ST' 501